Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 9 août. On commence tout d'abord avec Ashraf Hakimi parce qu'on le félicite Hakimi parce que son équipe hier, le Maroc, s'est imposé 6-0 lors de la petite finale des Jeux Olympiques. Ce qui veut dire que Ashraf Hakimi et le Maroc remportent la médaille de bronze lors de ce tournoi olympique. Donc félicitations bien sûr à lui, il a fait encore un énorme tournoi, il a reçu le feu vert du PSG pour participer à cette compétition et ça a été une grande réussite. Donc voilà, le Maroc s'impose un 6-0. Félicitations Ashraf bien sûr pour ce gros tournoi où il a été le capitaine de la sélection Espoir Marocaine. C'était lui un peu le grand frère tout simplement de cette équipe. Il a même conduit le bus du Maroc pas mal de fois, on a pu le voir sur pas mal de vidéos. Et en plus lors de ce festival de buts, un 6-0 les gars, ça a été un match à sens unique, même une humiliation. C'est lui qui a inscrit le 6e et dernier but, il y avait 5-0 au 86e, le match était plié. Il a fait un coup franc à 35 mètres et il a marqué, on a dû en marquer quelques-uns, au moins un avec le PSG que je me souviens, peut-être des autres dans sa carrière. Mais c'est lui qui doit les tirer, bien sûr du côté du PSG il les tire très très bien. Donc voilà, magnifique tournoi bien sûr pour Ashraf Hakimi. Donc maintenant quelques jours on va dire de repos, je ne sais pas quand exactement, je n'ai pas vu la date quand il va reprendre. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour le match, le premier match de Ligue 1 qui sera la semaine prochaine. Mais voilà, on lui souhaite bien sûr quelques jours de vacances pour souffler et après retour à Paris. Et voilà, le PSG lui a mis un petit message, félicitations. Et lui, il a mis un fier après la déception de la Coupe d'Afrique où le Maroc a été éliminé très tôt, je crois dès les 8e. J'avais très envie de réaliser quelque chose de grand avec mon pays. Aujourd'hui tous ceux qui font partie de cette équipe se sentent très fiers, sachant que nous avons remporté la première médaille olympique de notre histoire en football. Un résultat qui montre que le niveau de notre sport continue de progresser et qui promet un avenir très prometteur pour le Maroc. Merci à tous les Marocains qui nous soutiennent chaque jour. Donc voilà le magnifique message d'Ashraf Hakimi. On est très content qu'il joue au PSG et maintenant on lui souhaite un bonnes vacances et qu'il revienne à 100% du côté de Paris. Et aujourd'hui il reste encore un match du tournoi olympique, un joueur du Paris Saint-Germain joue ce soir. Jour de finale au Parc des Princes pour notre gardien Arnaud Ténas qui devrait en plus être titulaire côté espagnol. Donc bon match Arnaud, bon match mais moi personnellement j'espère un mauvais match de sa part parce qu'en gros il joue contre la France. Il joue contre n'importe quelle autre équipe, pas de soucis. Mais là c'est la France, bien sûr j'ai soutenir la France et j'espère que ce soir il va prendre tarif Arnaud Ténas. Voilà parce que ce soir j'ai soutenir à fond les Bleus. Donc ce sera 18h, ce sera au Parc des Princes à cette rencontre. Et on espère bien sûr une victoire des Français. On continue maintenant, on bascule sur le Paris Saint-Germain en clôture. Là c'est quasiment les dernières infos sur les sélections. Parce qu'après voilà, après l'Euro, Copa America et JO, il n'y a plus de sélections. Après là c'est les clubs qu'on va reprendre sur une nouvelle saison. Et du côté du PSG, donc l'entraînement a déjà repris depuis le 15, ça va bientôt faire un mois que l'entraînement a repris. Et le groupe vit bien parce que là c'est quasiment l'entraînement complet. Mais il manque encore quelques joueurs. Fabien Ruiz, encore qui n'est pas encore revenu. Je pense que quand il va revenir, il va recevoir une belle ovation par rapport à son titre de l'Euro. Il manque aussi Ugarty, je crois qu'il doit revenir peut-être aujourd'hui. Ou voilà, début de semaine prochaine, c'est aussi imminent. Mayulu et Kimi, qui a joué son dernier match hier. Mais sinon le reste des joueurs sont présents. Comme la nouvelle recrue, bien sûr, Joanie Vest. Quelques photos de lui déjà de son match avant-hier. Et aussi lors de l'entraînement, mais pas que le PSG joue demain. Demain, ça sera contre l'Herbe Leipzig. Ce sera le dernier match amical avant le premier match de championnat. Semaine prochaine, Ousmane Dembele, Marquinhos, Bradley Barcola. On peut voir aussi Donnarumma. Voilà, quelques photos que je présente quasiment chaque jour. Et voilà, on peut avoir beaucoup de sourires. Et sous beau soleil, actuellement, il fait très beau à Paris. Ça, bien sûr, ça fait plaisir. On continue, on va parler de Dazon. Parce que Dazon, si vous voulez suivre le PSG, enfin la plupart des matchs du PSG, sera sur cette chaîne Dazon. Et officiel, Dazon annonce diffuser les 10 plus gros chocs de la saison en Ligue 1. Et bien évidemment, le PSG, souvent présent parmi les plus gros chocs de la saison. Avec le PSG OM et le OM-PSG, match à les matchs-retours, sera sur Dazon. PSG Lyon et Lyon-PSG, match à les matchs-retours, sera également sur Dazon. Le PSG Lille, le PSG Monaco sera également sur Dazon. Ce sera soit sur Dazon, soit sur Benzport. On peut voir là qu'ils ont sélectionné 10 plus gros chocs. Il y a quand même 5 matchs du PSG qui seront sûrs sur cette chaîne Dazon. Il va falloir débourser quand même un sacré montant pour s'abonner à cette chaîne. Voilà les différentes offres parce que c'est officiel, ils ont dévoilé leur offre. Donc la moins chère, c'est quand même 15 euros par mois, mais c'est un engagement d'un an. Mais pas qu'une saison, ça dure 9 mois. Donc j'ai à 3 mois où tu t'abonnes à Dazon sans qu'il y ait de match de Ligue 1. Bref, c'est 15 euros, mais c'est un match de Ligue 1 par journée. Et ce qui est fou les gars, c'est une rencontre des matchs du dimanche à 17h. Donc en gros, si par exemple le PSG joue le vendredi, là, si vous abonnez à Dazon avec l'offre à 15 euros, et en gros, c'est seulement le match le dimanche à 17h. Donc le match à 17h, c'est le multiplex, c'est-à-dire que le PSG joue très rarement le multiplex. Donc en gros, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre le PSG. Pour suivre le PSG, il faut quasiment s'abonner à la deuxième offre, celle qui passe au moins 30 euros par mois avec engagement. Il y a 8 matchs de Ligue 1 par journée. Et voilà, même avec ça, c'est même pas sûr que tu puisses regarder le PSG. Parce que si le match du PSG sur Bensport, il faut aussi ajouter 15 euros sur Bensport. Ça reste quand même très très cher. En espérant pour eux qu'ils vont rentabiliser tout ce qu'ils ont pu mettre en millions. Ça a été plus de 500 millions d'euros. Enfin, 400 pour Dazon et 100 millions d'euros pour Bensport. Une offre à 500 millions d'euros pour le Droit TV. Mais ils ont mis quand même des tarifs très très hauts pour les abonnements. Prime Video et Bensport l'année dernière, c'était 25 euros par mois. Les deux, les deux cumulés. Et eux, voilà, si on cumule les deux, avec l'offre la plus chère, la 40 plus 15 euros de Bensport, ça fait 55 euros. Ça fait plus du double. J'espère pour eux que ça a marché. On verra. Mais voilà, poursuivre le PSG, les gars, je vais dire, il va falloir s'abonner et payer très cher. Sans compter la Ligue des Champions. La LDC, il faut rajouter encore Canapus ou RMC Sport où il y aura la Ligue des Champions dessus. Donc voilà, ça fait cher. Et concernant le Paris Saint-Germain et concernant la nouvelle saison, parce qu'on est le 9 aujourd'hui et la semaine prochaine, ça sera déjà la première rencontre. Et le Havre-PSG qui est prévu vendredi prochain sera match d'ouverture. On connaît déjà la programmation de la deuxième journée de Ligue 1. Et de nouveau, le PSG jouera un vendredi soir. Tiens, donc là, on est le 9 dans deux semaines, jour pour jour. Ce sera PSG-Montpellier, 20h45. En gros, les deux matchs du PSG, les deux prochains vendredis, le Havre-PSG et Paris-Montpellier. Deux matchs le vendredi soir pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On continue, tiens, toujours avec Dazone et Ambre Godillon, présentatrice de PSG TV, devrait rejoindre Dazone. Godillon, je ne sais pas si vous suivez. De temps en temps, moi, j'ai sur Twitch, il y a PSG TV. Et puis celle qui, l'entraînement, les veilles de match, tout ça, qui questionne un petit peu. Louis-Synérique est le coach, tout ça. Et bien, il devrait partir du PSG TV pour rejoindre Dazone. Entre Dazone et Canal+, ces discussions soient très bien engagées. Il devrait aboutir, mais pas forcément pour une offre commerciale coupée. Bon, bref, voilà, Ambre Godillon devrait plus être la présentatrice de Paris Saint-Germain TV. Petite info, Mercato, par rapport à une présentatrice de la chaîne PSG TV. Mais là, on revient, nous, sur le Mercato, mais cette fois-ci avec les joueurs. Et concernant William Pacho, c'est fait, les gars. Visite médicale passe avec succès, il l'a passé hier. Hier jeudi, sa visite médicale. Maintenant, on attend l'annonce officielle. Voilà, ça peut intervenir à tout moment, certainement dans la journée, voire dans le week-end. Maintenant, on n'est plus à quelques heures près. Voilà, donc tout est OK. Sa visite médicale est OK. Il a signé son contrat, 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Je pense que ça a été officialisé là dans la journée. Il sera la troisième recrue officielle du PSG après Safonov et Jo Neves. Donc voilà, concernant ce jeu, bien sûr, on a hâte de le voir à l'œuvre. Toujours avec le Mercato, parce que ce n'est pas fini. Bien sûr, le PSG ne va pas faire trois recrues et clôturer le Mercato. Bien évidemment que non. Mais le PSG ne devrait pas recruter un ou deux attaquants de classe mondiale initialement dans les plans du club en février. En février dernier, il y avait des infos que le PSG voulait recruter un, voire deux très grands attaquants pour cette nouvelle saison. Et en gros, là, le PSG était sur pas mal de grands attaquants. Mais le problème, il y a eu beaucoup de refus, en gros. Le club juge qu'il n'y a pas assez de joueurs de ce calibre sur le marché actuellement. Qu'il n'y a pas de joueurs où il faut poser des, je ne sais pas, 90, 100 millions d'euros. Qu'il n'y a pratiquement pas de joueurs disponibles sur le marché en tant que grands attaquants. Bon, il y en a quelques-uns, voilà, comme au Simen. Mais on sait qu'au Simen, par exemple, voilà, Naples ne veut pas le lâcher tout ça. Enfin, il demande une somme que le PSG ne veut pas payer autant. Et c'est plutôt logique. Et ça, pour l'instant, nous sommes le 8 août. Bon, là, on est le 9. Bon, ça n'a pas bougé parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles recrues. Et voici l'attaque du PSG à l'heure actuelle pour la saison à venir. Donc Dembélé, Barcola, Colomoni, Asensio, Gonzalo, Ramos. Pour moi, je trouve comme que c'est quand même léger. Surtout pour une saison, surtout avec les ambitions, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Il est sûr que le club parisien est en passe de rater de nombreuses secrutions d'attaques. Et certains ont déjà échappé entre leurs doigts. Un des joueurs comme Chris Sensio, Sumerville, que le PSG est intéressé, il a signé à West Ham. Xavi Simons, le PSG espérait qu'il revienne. Il est parti après RB Leipzig. Et Nico Williams ne souhaite pas venir du côté du PSG, devrait rester du côté de Bilbao. Et des dossiers où c'est quasiment mort. Alvarez, les gars, le PSG ciblait. Il va signer du côté de l'Atletico. Non, il va arriver dimanche à l'Atletico pour signer son contrat. Et voilà, ce sera encore une piste à l'eau. Rennescherky, qui est un joueur aussi que le PSG suivait, il va signer normalement RB Leipzig en Allemagne. Kingsley Coman, bon, Kingsley Coman soit un retour, on verra. Mais on est encore très, très loin d'un accord. Gvaracilia, c'est cuit, ils ne veulent pas le lâcher. Il restera certainement en Italie. Sancho et Désiré Doé, c'est actuellement le point d'interrogation. C'est vrai qu'en attaque, on se dit, il va falloir passer. C'est bien, tu as recruté un milieu, j'en avais, tu as recruté un gardien. C'est un faux neuf, c'est bien. Tu as recruté un défenseur, William Paco. Mais on attaque, quand tu vois ça, les joueurs là, avec des joueurs qui déçoivent. Colomani, il a énormément déçu. Gonzalo Ramos, les gars, s'ils ont fait la même année qu'il a fait là. Ça va être encore une grande déception. Asensio, Asensio, beaucoup blessé. On est encore très loin des standards qu'ils montraient au Real il y a quelques années. Bon, Barcola, c'est une réussite. Et Dembélé, trop irrégulier. Pour moi, c'est quand même très, très léger en attaque du côté du PSG. Il faut un, voire deux encore joueurs offensifs. Bon, il reste encore pas mal de joueurs de mercato. On est seulement le neuf, ça a fini le 1er septembre. Mais il va falloir s'accélérer, enfin accélérer le dossier. Parce que là, pour l'instant, les gars, c'est... On est plutôt très inquiets du côté de Paris. Parce qu'actuellement, tous les gros joueurs que le PSG voulait, par exemple, Alvarez, qui aura été parfait, il va s'engager dans un autre club. Et concernant les départs, un joueur comme Carlos Soler, bon, lui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lui, il a été capitaine lors du match qu'on se trompe grâce, il devrait partir. La Real Sociedad s'intéresse à Carlos Soler, mais n'avancera que lorsque Mikel Merino aura été vendu. Le PSG demande 20 millions d'euros pour ce joueur. Donc, en gros, Mikel Merino, un joueur de Real Sociedad, il va être vendu à Arsenal. Et du coup, la Real Sociedad a trouvé son remplaçant. Il penserait tout simplement à Carlos Soler. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ce joueur. Le PSG se penche sur le jeune latéral droit de Chelsea, Djos Hachampong. Encore une rumeur, voilà, concernant... Lui, c'est un défenseur. Paris pourrait profiter de l'effectif surpeuplé du club londonien pour signer le jeune joueur de 18 ans. Le PSG et le Real Madrid, également, sur le coup, évaluent le joueur à 15 millions d'euros. Un joueur, les gars, qui pourraient être la doublure de Ashraf Hakimi sur le poste latéral droit, mais actuellement, en attaque, les gars. Comme j'ai dit, c'est le néant. Il n'y a pas trop de joueurs actuellement, cibés par le PSG. Et c'est plutôt inquiétant, comme j'ai dit, il y a moins d'un mois, de la fermeture du Mercato. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada